Chaque jour, près de 6500 tonnes de déchets sont jetées au Sénégal. La quantité de déchets déversés au Sénégal ne diminue pas, mais au contraire, continue de croître. Le nouveau ministère de l'Environnement et du Développement Durable a décidé de mener des actions fortes et concrètes pour faire changer les mentalités et les comportements, en faisant notamment appliquer la loi du 15 avril 2015 relative à l'interdiction des sachets plastiques de faible épaisseur. Des activistes sénégalais sont également engagés dans ce combat depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, des solutions existent contre tous ces déchets plastiques. Le recyclage en fait partie. Recycler, c'est transformer les plastiques usagés et jeter en de nouveaux produits réutilisables. Cependant, seulement 1% des plastiques recyclables sont recyclés. Grâce à l'expertise de l'entreprise sénégalaise Récuplast, une initiative de Proplast Industrie numéro 1 du recyclage des déchets plastiques au Sénégal, une nouvelle vie est redonnée aux déchets plastiques. L'entreprise collecte le plastique usagé en travaillant avec des collecteurs de plastique agréés, mais aussi grâce à ses vacuosques implantés à Dakar et ses environs. Pour chaque kilo de plastique apporté, le déposeur reçoit 75 francs CFA. Le groupe Kiren, leader dans l'industrie agroalimentaire au Sénégal, soutient l'activité de collecte de Récuplast. Le plastique déposé est ensuite acheminé jusqu'à l'usine de Récuplast à Silma, dont la région de Thiesse pourrait y être transformée. Emballés dans des moustiquaires, les paquets de plastique allant de 30 à 100 kilos sont vidés dans l'usine, puis triés par couleur et par type. Derrière ce tri, c'est plus de 100 hommes et femmes qui travaillent tous les jours pour améliorer le cadre de vie de leur pays. Après le tri rigoureux, le plastique est broyé dans les machines. Il ressort en petits morceaux qui sont ensuite lavés et séchés. Une fois propre, la matière recyclée est stockée et prête à être vendue. Récuplast produit ainsi en moyenne 5 tonnes de matière plastique recyclée par jour, soit l'équivalent de 405. Le défi pour nous, c'est de faire de Récuplast une vraie économie circulaire. Par rapport à cette économie circulaire, Récuplast permet d'éviter le gaspillage en redonnant une seconde vie à nos matières plastiques après usage et en les réutilisant pour fabriquer de nouveaux produits. Pour relever ce défi, nous avons le soutien du groupe Kiren dans la collecte du plastique et celui de la Sympa dans la réutilisation de la matière recyclée. Ensemble, recyclons pour un Sénégal plus fier. Déposons notre plastique usagé dans les kiosques Récuplast. Ensemble, recyclons pour vivre mieux.